Le 2 décembre 1870, devant le village de l'Ouany, en Neure-et-Loire, à la tombée de la nuit, le général de Sonis gît à terre. Il était blessé, lors d'une charge célèbre à la tête de zouave pontificaux que précédait l'étendard du Sacré-Cœur. Cet acte héroïque sauve d'une éroute complète les corps d'armée qu'il commande. Le blessé passe à nuit sous le champ de bataille, par un froid de 20 degrés en dessous de zéro, fortifié et consolé par Notre-Dame de Lourdes, qu'il contemple en esprit. Grâce à Notre-Dame, dira-t-il, ces heures, poitre longue, n'ont pas été sans consolation. Les souffrances, alors, ont été si peu senties que je n'ai point conservé le souvenir. Le général n'est encouru qu'à midi le lendemain. Il s'est né de famille originaire de Cascogne. Lui, Caston de Sonis, est né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le 25 août 1825, son père, Jean-Baptiste, alors lieutenant d'infanterie, a épousé Marie-Élisabeth Silphine. Né bébiant. Jeune veuve, qu'elle gêne une fille. Ils auront cinq enfants. Le jeune Caston grandit dans un climat familial affectueux. La splendeur de la nature, le marque. Couchée au fond de la pirogue, ma tête était tournée vers le ciel, étince l'on d'étoiles. C'est alors que Dieu se révéla pour la première fois à mon âme. Je vais rassemblement six ans. En septembre 1832, Mme Solis rentre en métropole avec Gaston, dont la mère reste pour s'occuper de son père âgé. J'embrassais ma bien-aimée mère, dire Gaston, sans me douter que c'était ma dernière fois. En effet, Cécile devait mourir à Pointe-à-Pitre en 1835. Gaston, qui ne revint jamais en Guadeloupe, fait sa première communion à l'âge de dix ans. « J'ai toujours cru fermement que cette première communion aurait été la bénédiction de ma vie, » déclara-t-il. « Inscrit au collège de juillet, tenu par les oratoriens, où il passe trois années, il se distingue par son élégance, sa piété, sa franche camaraderie et sa fougue. » A premier échec, Gaston est reçu à l'école militaire de Saint-Cyr en septembre 1844. Son père tombe gravement malade. Le jeune homme, de la foi, s'est refroidi, tente d'empêcher un prêtre de visiter son père. De peur que celui-ci, le père devait volonté de survivre. Mais grâce à ses filles, le malade peut recevoir les sacrements avant de mourir. Le père pensait à un jésuite réconforte les enfants. Il nous parla ainsi pendant longtemps. Relatera Gaston, chacune de ses paroles portait « Dès le commencement, mon cœur s'était ouvert à deux bâtons. » Quand il nous quitta, Jésus-Christ avait repris possession de mon cœur. À Saint-Cyr, le jeune homme doit jeûner, doit lutter, pour conserver la foi dans un milieu plutôt irréligieux. En 1146, il choisit la cavalerie au cadre noir de Saumur. Vers cette époque, il fait une journée de récollection à l'abbaye de Solesme, récemment restaurée par Don Guérangé. Il n'a pas la vocation monastique. Mais il promet de ne rien, refusé aux divins maîtres. Il ne faut pas marchander avec Dieu, aimera-t-il à dire. En avril 1848, il est nommé sous-lieutenant du 5e régiment de Hussard, à Castres. À Saumur, ignorant les condamnations de l'Église, il avait été initié à la franc-maçonnerie, qu'on lui avait présentée comme une société de bienfaisance. À Castres, il comprend pour tout combien elle milite contre la révélation chrétienne. Au cours de réunion, il se lève poliment et explique. Je ne puis rester plus longtemps dans une assemblée où l'on attaque la religion que je professe. Je me suis fourvoyé. Désormais, ne me regardez plus comme l'un des vôtres. Un trésor de bonté. Il fait connaissance d'Anaïs Roger, qui l'épouse le 18 avril 1849 à Castres. Nous n'avions vraiment qu'un cœur et qu'une âme, écrivait Anaïs. Celui de mon cher Gaston était un trésor de bonté et de tendresse. Un cœur, une exquise sensibilité, avec une âme du plus viril et d'une fermeté rare. Bientôt, Gaston est muté en Bretagne, puis à Paris. Le jeune lieutenant est transporté par les serments du père Lacordaire, dominicain de la cathédrale parisienne. Je sautais de Notre-Dame, enviée par l'amour de Dieu et de l'Église. Au mois d'octobre 1851, sa famille, qui compte alors deux enfants, s'installe à Limoges. Gaston se rend tous les jours à la messe de 5 heures du matin. Souvent, le soir, il fait à l'Église son chemin de croix. Il s'inscrit aux conférences de Saint Vincent de Paul et organise des carousels de Hussard ou quête de linge au profit des pauvres. En 1852, lui, Napoléon Bonaparte rétablit l'Empire. Il demande l'approbation du peuple, l'armée le lui donne. Mais Sonis, se souvenant du rôle que le prince a joué dans l'insurrection des Romagnes, contre Pie IX, s'exprime négativement, non sans risque pour sa carrière. Pour lui, en effet, l'honneur prime sur l'intérêt. Après le plébiscite, toutefois, il accorde sa fidélité à l'Empereur. Avec son épouse, il fait des randonnées à cheval. Un jour, désassemblée par un vif écart de sa menture, il tombe sur une barrière et se blesse gravement au rein. On lui administre les dénés sacrements. Grâce à Dieu et aux soins de son épouse, il survit. Transformé par l'épreuve, Séville devient un long dialogue avec Dieu. Il se montre plus attentif aux autres. Il instaure à l'image l'adoration nocturne du sacrement. Invité dans un salon ou lors d'une séance improvisée de spiritisme, on fait tourner une table et refuse d'y participer. Il s'assied dans un coin pour lire son journal. De fait, la table reste désormais immobile. Se priver du superflu, voire du nécessaire. Sa vie spirituelle est fondée sur une ferme discipline. Bien que militaire, marié et père d'une nombreuse famille, dira-t-il plus tard, j'ai peu connu le monde. Je me suis abstemé des spectacles. Et si j'ai mérité le reproche d'avoir vécu à peu près comme un moine, j'en bénis le ciel. Son épouse témoignera. Mon mari cherchait à m'encourager, à marcher avec lui, dans les voies plus parfaites, car il aimait mon âme plus que toute chose en ce monde. Quelquefois, j'ai rougi de le dire. J'ai éprouvé de sa pité comme une espèce de jalousie. Mon excellent mari me reprenait doucement, me disant qu'il ne fallait pas être jalouse du bon Dieu. Que plus nous l'aimerions, plus nos attachements mutuels seraient durables. Gaston donne à ses enfants une éducation chrétienne forte. Il les porte à la bonté. Que mes enfants soient généreux envers les pauvres. L'aumône couvre le péché. Sachant nous priver de tout superflu et quelquefois du nécessaire. Vous nous donnez la joie de faire l'aumône. Comme officier, il est attentif à ses hommes. Les conseils, les consolent parfois. Son exemple en ramène un grand nombre à la pratique collégieuse. En mai 1854, sonis est promu capitaine au 7e Moussard. Il en se rende en Algérie. La nouvelle séparation de sa famille lui brise le cœur. Les paysages sont contrastés de la côte algérienne, la cabillie et la classe, l'enthousiasme. Combien je me vois petit en présence de cette gigantesque nature. Je n'ai jamais mieux senti mon nier. Mais aussi, je n'ai jamais mieux espéré de la miséricorde infinie de ce Dieu qui nous a fait si petit que pour nous exciter à nous élever vers lui. Il souffre pourtant de ne rencontrer qu'impité parmi les colons et dans l'administration. Les prêtres sont entravés de leurs actions et on leur impose le silence vis-à-vis des populations locales. Le seul moyen d'affirmer la conquête, affirme-t-il, est de montrer à cette race arabe pour qui la religion est le tout de l'homme qu'elle n'a pas affaire à des vainqueurs sans prière et sans culte. Le bienheureux de Charles de Foucault portera un jugement analogue. Grâce à ses qualités de chef et de chrétien, Sonis est respecté de tous, y compris les arabes, dont il apprend la langue. Après une retraite à la trappe de Stawi, il instaure à Alger l'adoration nocturne. En mai 1859, Sonis est appelé à participer à la campagne d'Italie, entreprise par Napoléon III, pour soutenir le roi Victor Emmanuel et contre l'Autriche. Emmanuel II contre l'Autriche. Bien que n'approuvant pas cette expédition, il s'y rend par devoir et se distingue à Solferino par son courage et sa valeur militaire. Après la bataille, il visite ABC, il recevra la religion d'honneur pour fait d'armes, mais déplorera les très nombreux morts de ce combat, ainsi que d'avoir favorisé indirectement le progrès de la Révolution. Le roi d'Italie va en effet s'en prendre bientôt aux états du pape. Que mon père vous aime davantage. Sonis est alors nommé commandant, chef d'escadron au deuxième espace. En lécembre 1859, il peut retrouver sa famille pour une permission de quatre mois. Il se fait alors agréger au tiers-ordre Carmel, repart ensuite pour l'Algérie avec son épouse et ses six enfants. Il suit les événements de la guerre d'Italie et écrit à ses amis qui rejoindra les ouaves pontificaux, réunis pour défendre le souverain pontife. S'il n'avait pas sa famille à nourrir, il écrit à son fils Caston, alors en pensant avec son cadet Henri, je veux que ton prière pour moi soit celle-ci. Mon Dieu, faites que mon père vous aime chaque jour davantage. Les bien-aimés enfants, ce n'est un grand sacrifice à moi que de vivre loin de vous. Mais cette peine-là, je la mets comme tous les autres au pied de la croix de notre divin maître. En 1861, il est muté à l'oasis de la Guate au confin du désert et réserve sa première visite au Saint-Sacrement, la seconde au prêtre des savants et la troisième aux communautés religieuses. Ayant appris un massacre de civils à Jelfor, il part aussitôt et surprend les assassins au petit matin et réunit un conseil de guerre et fait châtier les coupables. Ce fait, amplifié par les opposants de l'armée, nuit à sa carrière pour les cartes le nommant commandant à Saïda et l'obéit sans réplique. En menant sa femme qui attend son septième enfant, sa vie spirituelle reste intense. J'ai repris en ces derniers temps les exercices de Saint Ignace et j'en suis encore à la méditation fondamentale. Si bien là le fondement est, Dieu aidant, j'y appuierai le reste de ma vie. Le 15 juin 1864, les sonis perdent leur première pape, leur petite Marthe Carmel, âgée de 3 ans. En 1865, Napoléon III débarque à Alger et demande un officier de valeur pour le guider. Ce cité, ce niste décline l'offre. En juin de la même année, il est surprenant promu lieutenant-colonel du premier Spice à la Gouat. Tout avait été écarté quatre ans plus tôt. Le sud-algérois est en feu. Les assassinats se comptent par centaines. Non sans peine, il réussit à pacifier la région pour plusieurs années. En juillet 1867, son fils Henri, âgé de 14 ans, lui demande la permission de s'engager dans les oeuvres pontifiquants. Il répond, vous n'avez pas encore dit que vous aimiez Dieu avec passion, que tout ce qui est noble, beau, pouvait vous faire tressaillir votre jeune âme et l'élever à de grandes hauteurs. Oui, je vous permets de partir pour Rome, mon enfant. Vous allez servir à la plus grande cause qui soit ici-bas, puisque c'est celle du Vécaire de Jésus-Christ. où est le bonheur ? La population algérienne souffre de la faim et du choléra. Ce n'est ce dévou de son mieux. Il écrit à la comtesse de 16, « Nos peines sont si légères en comparaison de celles que supportent avec tant de courage ces malheureux musulmans. Priez pour bien, priez bien pour que notre Seigneur éclaire leur ténèbre, car il n'est pas douteux que ce peuple, une fois qu'il sera chrétien, ne soit destiné à servir Dieu bien autrement que ces nations bâtardes d'Europe qui n'ont pas plus de foi que de courage. Il écrivra, « Je ne sais pas où est le bonheur s'il n'est pas dans l'amour de Dieu. La plus grande pauvreté des peuples est de ne pas connaître Jésus-Christ, dira Sainte Thérésa de Calcutta. » En 1869, la famille de Saïs accueille son deuxième et dernier enfant, Philomène. Gaston envoie son épouse se reposer en France et superviser les idées de leurs enfants. Ce sont, mes chers, âmes d'enfants qui sont le pain quotidien de ma pensée à moi. C'est pour elles que je prie, que je travaille, que je milite. Le maréchal de Mac Mahon, alors gouverneur d'Algérie, lui annonce, joyeux, la probabilité d'une guerre avec la Prusse. Alors que tous les officiers applaudissent, Sonny se déclare qu'on n'est pas prêt ni moralement ni matériellement. Il en constatait et la cune de l'armée, il en fait état royalement. en l'épuis de la propagande officielle. La guerre éclate le 28 juillet 1870. Les français enchaînent et défaite et l'empereur est fait prisonnier à ce temps. Après ordre et contre-ordre, Sonny, devenu général de brigade, apprend qu'il doit commander le 17ème corps. Bientôt, lui est adjoint une troupe d'élite d'anciens ouaves, pontificaux, commandés par le colonel de Charette. M. Dupont, le saint homme de Tours, leur envoie un étendard qui porte cette devise « Cœur sacré de Jésus, sauvez la France ! » Le 23 novembre, une armée prussienne commandée par le grand-duc de Médambourg attaque aux alentours de Léan. Le 2 décembre, premier vendredi du mois à 3 heures du matin avec un grand groupe de soaves pontificaux, Sonny communie à la messe de l'aumônier. Appel d'urgence à l'aide par le général Chosy, commandant du 7ème et 16ème corps, de l'une troupe mobile se débande. Sonny accepte de prendre le commandement à sa place. Les Prussiens, s'étant repliés s'éloignent, Sonny comprend qu'il lui faut reprendre le village. Position essentielle. Les commandes à un de ses généraux de la division est peu éloignée. Ne se rejoindre, mais celui-ci ne viendra pas. De plus, les soldats de son centre fuient, eux aussi. Il fait alors déplacer son étendard et se lance pour chasser les Prussiens éloignés. Trois cents voives s'étaient lancées avec moi, rencontra-t-il. Je ne savais destiné qu'à une seule chose, produire un grand effet moral capable d'entraîner au devoir une troupe démoralisée. Moi-même, je fus blessé d'un coup de feu à la cuisse, tiré à bout portant. Je n'eus plus la force de tuer mon cheval. Je criais à mon officier d'ordonnance, mon ami, prenez-moi dans vos bras, c'est fini pour aujourd'hui. Et me déposa à terre. J'étais seul, immobile, étendu sur la neige, la terre et la neige. Autour de moi, j'y disais, et nobles victimes qui n'avaient point marchandé leur vie, mais qui l'avaient libéralement donné pour la grande cause de la patrie et de l'honneur. Sonis notera plus tard. Si chacun avait fait son devoir, nous serions rendus maîtres de loin de nuit. Le général de Sonis avait tout son devoir. Le rapporteur de la commission d'enquête réunie en août 1871 témoignera que Sonis, en arrêtant les progrès de l'ennemi, a préservé le 16e corps sous les Chansy d'une déroute imminente et sauvait l'artillerie de son 17e corps. La charge éloignée à Chotilde aura sa place marquée dans le faste militaire. Le 4 décembre, Sonis est amputé au tiers supérieur de la cuisse. Son autre pied est gelé et il faut le curter pour éviter de la congrène. Il reste 45 jours sans dormir, souffrant à en devenir fou. Après 19 jours de recherche, Madame Sonis retrouve son mari. Elle se montre un réconfort pour tous les blessés de Loigny. Le 22 mars, le général rentre à Castres après la signature de l'armististe. En octobre de cette année 1871, Thiers, chef provisoire de l'État, le nomme à la tête de la 16e division militaire de Rennes. Malgré son infirmité et les souffrances que cela lui occasionne, Sonis remonte à cheval et fait preuve dans son travail d'une grande conscience professionnelle qui force l'admiration des autres officiers. Comme le grain de sable obscur, un décembre 871, le général est à Paris et demande au père du lac de l'enfermer dans sa chapelle pour qu'il prie. expliquant, sur le champ de la bataille de l'Oigny, je fis au Sacré-Cœur le vœu de passer désormais cette nuit anniversaire en adoration. Ceux intérieur est un fidèle écho d'une prière écrite de sa main qu'on trouvera sur lui à sa mort. mon Dieu, me voici devant vous, pauvre, petit, dénué de tout. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne puis rien. Vous, vous êtes mon tout, vous êtes ma richesse, mon Dieu. je vous remercie d'avoir voulu que je ne fusse rien devant vous. Je vous remercie des déceptions, des injustices, des humiliations. Je reconnais que je n'avais besoin. Oh, mon Dieu, soyez béni quand vous m'éprouvez, Ray, quand vous m'éprouvez. Anéantissez-moi toujours de plus en plus que je sois à l'édifice, non pas comme la pierre travaillée et polie par la main de l'ouvrier, mais comme le grain de sable obscur dérobé à la poussière du chemin. Je ne regrette rien si ce n'est de ne pas vous avoir assez aimé. Je ne dis en rien si ce n'est que votre volonté soit faite. Il s'occupe ses enfants et leur fait la classe. Quel bonheur, écrit-il, de façonnant ces jeunes âmes pour le ciel et de préparer aux luttes de ce monde ces jeunes chœurs chrétiens. J'aimerais mieux les voir mourir de misère que les sauveurs impies ou même indifférents. en 1872, sa fille aînée, Marie, entre au couvent aux grecœurs. Les trois fils aînés du général débutent de la carrière militaire et vont se marier. se les prendre soirs de leurs épouses comme de ses propres filles. En 1873, à la suite d'une chute de cheval qui lui fracture sa jambe faillide, il est immobilisé quarante jours et en souffrira longtemps. Elle vieille amie. En mars 1880, il est muté à Châteauroux et placé à la tête de la 6e division sous les ordres du général de Galier ni faite. Celui-ci multiplie à son égard les prévenances et les marques de vénération et le fera nommer grand officier de la Légion d'honneur. Jules Ferry, politicien franc-maçon, alors promu à l'élection d'instruction publique, prépare un projet de loi qui exclut de l'enseignement des membres des concrétations non autorisées. En novembre, suivant, l'explosion des religieux est mise en oeuvre avec le cours de l'armée. Le général du Seunis ne veut pas participer à cette opération et il demande au ministre de la guerre d'être levé de son commandement. En l'entrant dans l'armée, j'ai fallu au sacrifice de ma vie, lui écrit-il, mais je n'ai pas entendu faire celui de mon honneur. Le ministre le met alors en disponibilité et le Seunis quitte l'hôtel militaire pour un très beau logement à Châteauroux. Je dois sacrifier mon bien-être et à mon honneur de chrétien, écrit-il. La pauvreté est une vieille amie. Toutefois, il continue à recevoir ses amis avec une politesse esquise. A propos de la providence, une note. tandis que Dieu me donnait une nombreuse famille, je n'ai jamais douté qu'il ne vînt à mon secours d'une manière tout à fait surnaturelle. En mai 1881, le général Galifet force la main du ministre de la guerre qui nomme son inspecteur général permanent de la cavalerie. Celui-ci accepte ce poste qui lui laisse indépendant de la politique et s'insade de nouveau à Limoges. L'adoration nocturne qui est fondée est toujours bien vivante. J'ai été heureux de reprendre ma place de la garde d'honneur de notre Seigneur. Je me console au récit de l'Évangile qui, faute des grands et des riches, convient au festin des noces les pauvres, les boiteux et les infirmes de mon espèce. En mai 1882, le plan pu monter à cheval et épuisé et sollicite sa mise à la retraite et quitte les moches au Paris le 1er février 1883. L'Évangile et la vie de Jésus-Christ par Rudolf le Chartreux font sa principale étude. Le 14 août 1887, Madame Sonis le trouvant au but très affaibli appelle un médecin et un prêtre. Sonis se confesse et reçoit la Sainte Communion dans sa chambre. Le lendemain, jour de l'Assomption, il reçoit les derniers sacrements. En toute lucidité, entre dans une longue agonie et rend doucement son âme à Dieu. Marie est placée au seuil de l'éternité pour l'inspirer confiance à ceux qui doivent le franchir, avait-il dit aux églisants de Loigny. À ce demande, une simple pierre orne sa tombe avec inscription Mise Christi, le soldat du Christ. Il repose dans la crypte de l'église de Loigny et la bataille, à côté de la tombe du général de Charette et de l'ossuaire contenant les ossements des 1200 soldats tombés à Loigny. Le corps de sa Mise exhumée en 1929 a été retrouvé intacte. Son procès de béatification est en cours. A la suite des Général Samis, coopérateurs de la Vontée Divine, soutenus par la grâce, entrons délibérément dans le plan divin par nos actions, nos prières et aussi nos souffrances.